Musique Monsieur Coduti, bonjour. Vous êtes l'administrateur délégué de la société Coralis, basée à Siné. Et nous avions bien aimé connaître l'origine de votre entreprise. L'origine de mon entreprise, elle date de 2000, date à laquelle nous avons créé notre premier tournoi où Justine Hénin était, je vais dire, la tête de proue d'un événement, d'un tournoi d'exhibition de tennis. Alors Justine, à cette époque-là, n'était pas ce qu'elle est devenue. Donc elle était 300, je ne sais plus quantième mondiale. Et nous avons créé un tournoi d'exhibition avec quatre joueuses, dont les meilleures joueuses de l'époque, Amélie Moresmo, pour ne citer qu'elle. Et puis, nous avons progressé petit à petit en parallèle, je vais dire, de la carrière de Justine. Et puis, on a rencontré, dans un deuxième domaine qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est-à-dire le domaine du spectacle, on a rencontré quelqu'un comme Yannick Noah, qui nous a fait confiance lors d'un premier concert ici au Cine Expo en 2003. Et puis, il nous a présenté Aziz, Aziz nous a présenté Jean-Louis Aubert, Jean-Louis Aubert nous a présenté. Et puis, voilà. Et donc, c'est devenu, je vais dire, quelque part, les deux piliers de notre société, à savoir le tennis, tous les événements ténistiques et tous les événements spectacles, avec deux moments forts chaque année, deux festivals, un tempo festival qui a lieu à tourner et un tempo festival qui a lieu à ciné. Voilà. La société Covadis emploie combien de personnes, en fait ? Alors, nous sommes quatre personnes, plus ou moins, donc ce qui fait cinq personnes avec aussi, j'ai envie de dire, des freelance, des indépendants qui viennent nous rejoindre dans des secteurs comme la comptabilité, comme l'infographisme et également dans tout ce qui est, je vais dire, régie technique du spectacle. À travers le spectacle, est-ce qu'il y a différents secteurs de votre entreprise ? Alors, notre entreprise, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un pilier spectacle. Nous organisons, donc, à travers toute la partie francophone du pays, des concerts durant toute l'année. Alors, des concerts qui accueillent, je vais dire, les plus grands artistes francophones. Nous avons accueilli des gens comme Obispo, comme Noah, comme Calogero, comme Francis Cabrel. Enfin, tout ce qui se fait de mieux, je vais dire, en chansons françaises. Et on va sur toute la dorsale francophone, donc, de la maison de la culture de Tournai à la maison de la culture d'Arlon, avec une préférence sur le Wex de Marchand Famène, où nous faisons environ une dizaine de concerts par année. Au niveau spectacle, on a également, donc, comme je viens de vous le dire, deux festivals, les Tempo Festival, dont nous sommes les propriétaires. Ciné a vécu sept éditions du Tempo Festival et tourné en est à sa sixième année. L'année prochaine, nous avons d'ores et déjà signé, avec les responsables de la Foire de Libramont, pour mettre en place un troisième festival, un troisième Tempo Festival, et ce sera à Libramont. Alors, les dates sont encore à définir, mais on a signé un partenariat de cinq années. Mis à part le projet dont nous avons appelé à travers la presse, vous étiez partenaire d'une écurie F1 qui est Lotus, à travers un troisième pilote, Jérôme D'Ambrosieux. Avez-vous un projet chaud à nous dévoiler pour 2012-2013 ? Mais donc, les ambitions pour 2013, eh bien, ce sera de mettre une troisième branche à notre arbre. Le spectacle, le tennis, donc au niveau du tennis, nous avons organisé toutes les Fêtes Cup et les Coupes Davis pour le compte de l'association francophone de tennis jusqu'en 2011. On a également, donc, chaque année, deux tournois qui s'appellent les Legends Cup, avec des gens comme Borg, comme McEnroe, comme Henri Lecomte, comme Yannick Noah. Donc, on a signé également, donc, cinq années avec la ville de Namur pour faire un tournoi, une Legends Cup outdoor, donc Place Saint-Aubin, avec, je vais dire, toute cette alchimie, toute cette rencontre entre l'histoire de Namur et l'histoire du tennis. C'est un événement qui marche très, très bien. Et puis, la troisième branche dont je vous ai parlé précédemment, eh bien, ce sera donc un investissement et une motivation plus particulière sur l'année 2013 pour aller plus dans les entreprises, tout ce qui est, je vais dire, séminaires d'entreprise, congrès d'entreprise, développement d'images, business, réponse à des cahiers des charges au niveau de la région Wallonne ou à d'autres organes, je vais dire, institutionnels. Donc, ça, c'est vraiment notre objectif pour 2013, avec, donc, d'ores et déjà, une signature prolongée pour le Tempo Festival à Ciné de cinq années. Donc, on vient de signer cinq ans avec la ville de Ciné. On est en train de rediscuter avec la ville de Tournai pour, justement, avoir ce même type de partenariat pour le Tempo Festival. Et pour le Tempo, donc, une nouvelle implantation sur le champ de foire de Libramont pendant les cinq prochaines années. Et notre dernière question, comment voyez-vous le marché, l'évolution du marché au niveau du spectacle ? On vit, je pense, des années pas très faciles, surtout que le spectacle en France souffre énormément. Comme nous, nous avons quand même beaucoup de contacts, de connexions avec les différentes productions françaises, on sent, en tout cas, qu'il y a une évolution qui n'est pas bonne. Il y a énormément de festivals, tant en France qu'en Belgique, qui souffrent énormément au niveau financier. Nous, on vient de vivre, en tout cas, de très belles expériences cette année, en 2012. Donc, il faut être prudent. Il faut bien choisir ces artistes. Et puis, surtout, nous, notre particularité, c'est que nous sommes dans un site urbain à chaque fois, avec un accueil vraiment tarmaqué, ça veut dire qu'un accueil hyper convivial. Et on tend à accueillir un public familial qui vient vraiment, ses mamans, ses papas, avec les enfants, qui viennent de manière tout à fait conviviale, donc assister à des spectacles d'artistes populaires, et j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. Donc, l'évolution, à mon avis, sera favorable pour les gens qui tiennent le coup, pour les structures qui ont favorisé l'accueil et qui ont vraiment développé une identité propre. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a des festivals partout, mais chacun, en tout cas, c'est mon avis, c'est un petit peu la même couleur, la même saveur. Nous, on essaie vraiment de se différencier de cela et d'avoir donc un accueil dans un site urbain qui peut profiter également à des commerçants, à des restaurateurs, à des cafetiers dans les centres urbains, et de les accueillir vraiment en termes de mobilité avec des choses faciles d'accès. Et ça, c'est très important pour nous de garder cette identité. Public familial, site urbain et artiste populaire, mais dans le bon sens du terme. Je vous dis un grand merci, bon développement. Merci à vous.